Alors, moi je commence mal parce que j'ai subi une excision, alors la place du corps, dans un premier temps, à 5 ans, et donc dans un premier temps, le corps, pour moi, il a été nié. Et donc, à partir de là, c'est compliqué de vivre avec son propre corps. Suite à cela, c'est-à-dire que j'ai dû faire un vrai travail sur moi-même pour accepter mon corps tel qu'il est, parce que je ne peux pas le changer. Et par la suite, je pense que c'est aussi soi-même ne pas maltraiter son propre corps. Je pense que ça joue aussi là-dessus. Certes, on a fait du mal à mon corps, mais en analysant après coup, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai fait du mal à mon corps. Et après, vous ne pouvez pas lui demander d'être totalement... Pourquoi ? Je pense que c'est ce qu'on lui a inculqué. Le corps a une mémoire. Et quand il a été éduqué dans la violence, il a connu que ça, vous avez tendance à répéter ce même mécanisme. Et l'objectif, c'est de sortir ce mécanisme pour pouvoir vivre, j'allais dire, de manière un peu plus paisible. Ça veut dire que vous-même, vous avez du coup nié votre corps, vous l'avez enfoui sous le tapis, comme on dit ? J'ai nié le corps et moi, j'ai mis plus en avant ma tête. J'avais le sentiment que mon corps ne m'appartenait pas et ma tête m'appartenait. Raison pour laquelle j'ai fait des études, j'ai énormément lu. Vous êtes beaucoup construite dans la littérature. Dans la littérature, exactement. Finalement, dans l'histoire des autres. À travers l'histoire des autres, et aussi, même dans Mariam Alécorchevi, moi je l'ai vue après coup, c'est que ce sont des personnages sans corps. Et ça, c'est pas anodin.